... Je voudrais d'abord vous faire un rappel statutaire. Le bureau propose les orientations stratégiques après consultation des présidents de groupe et la soumet au vote de l'Assemblée plénière. C'est donc l'objet aujourd'hui de traiter de ce sujet. Il s'agira pour nous, bien sûr, de fixer un cadre à nos autosaisies, une sorte de colonne vertébrale pour la prochaine mandature. C'est un passage, bien évidemment, obligé qui se fait à chaque mise en place de mandature. Alors, la méthode qui a été choisie pour réaliser ce travail, c'est une méthode participative qui associe les conseillers du CESE, mais aussi, bien sûr, le bureau, bien évidemment, les présidents de groupe, les présidents de sections et délégations et la commission d'amendement. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons fait, et vous vous en êtes rendu compte, le choix de la méthode participative associant, bien sûr, l'ensemble des conseillers. C'est une première. C'est la première fois que l'on associe aussi pleinement les conseillers à cette réflexion. Nous l'avons fait parce que nous avons fait le choix d'un projet collectif et donc nous sommes conformes à l'orientation que nous avons prise pour cette mandature. Alors, bien évidemment, cette méthode est plus brownienne, peut-être plus longue, mais elle permet de faire partager ses orientations et d'obtenir, me semble-t-il, un résultat plus constructif. Alors, le texte est peut-être imparfait, je ne le sais pas, vous me le direz, mais il a le mérite aujourd'hui d'exister et j'espère qu'il sera validé par le plus grand nombre. Alors, nous sommes mis au travail, ça n'a pas dû vous échapper dès le 1er décembre, donc cela fait deux mois et demi que nous sommes au travail. Ce travail, semble-t-il, long, mais moins long que lors de la dernière mandature, où nous arrivons à la conclusion de façon beaucoup plus rapide et en ayant associé l'ensemble des conseillers. Cette méthode participative, je vous l'ai dit, elle a associé donc le bureau, les groupes, les sections et puis une commission d'amendement. Alors, le bureau, bien sûr, il a eu à jouer son rôle en préparant les travaux qui sont soumis au groupe. C'est lui qui a défini aussi la méthode qui vous a été proposée. Je tiens à souligner que jamais un bureau ne s'est autant réuni en l'espace de ce mois et demi. Je crois qu'on s'est réunis quasiment, presque toutes les semaines. Les présidents de groupe. J'ai réuni les présidents de groupe en trois occasions pour jeter les bases de la réflexion, l'approfondir et arriver au texte qui vous est proposé ce jour par le bureau. Les présidents de groupe ont consulté leurs membres qui ont amendé le texte. Je souhaite au nom du bureau, bien sûr, en mon nom propre, à vous remercier pour ce travail. Les présidents de section et de délégation. Les présidents de section et délégation sont désormais invités à décliner les orientations stratégiques en priorité thématique qui pourront être présentées, bien évidemment, au bureau. Mais dès le départ, j'ai voulu aussi les associer à la réflexion parce qu'ils sont, bien sûr, au cœur de la production de notre maison. J'ai voulu qu'ils nous donnent leur sensibilité et c'est ce qu'ils ont fait au cours des trois réunions qui se sont tenues, dont l'une s'est tenue avec les présidents et les vice-présidents. Qu'ils en soient aussi remerciés. La commission d'amendement que nous avons mis en place, elle a été mise en place pour préparer le travail du bureau. Huit membres du bureau se sont spontanément proposés à cet exercice. Je pense qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. 330 amendements en trois pages de texte et au résultat, six heures de travail non-stop pour produire le document que vous avez aujourd'hui en main. Le lendemain, bien sûr, le bureau s'est de nouveau réuni et de nouveau trois heures de travail. Donc c'était un long travail constructif qui, j'espère, remportera, je l'ai dit, la satisfaction du plus grand nombre. Alors ce texte, je ne vais pas le commenter, vous l'avez tous eu entre les mains, il va faire l'objet de vos différentes réflexions. Mais il y a un préambule, le CESE dans le paysage institutionnel, et puis il y a les orientations stratégiques qui sont, bien sûr, déclinées avec deux axes de travail, favoriser la cohésion sociale et réussir les transitions. Alors dans le préambule, nous avons, bien sûr, souhaité réaffirmer notre spécificité, celle de cette troisième assemblée, troisième assemblée de la Constitution, représentative, bien évidemment, de la société civile, et affirmer notre volonté de participer au renouveau démocratique en relevant les défis de notre monde actuel et en devenir. Nous avons, je l'ai dit, défini deux axes de travail qui seront la colonne vertébrale de nos travaux. Le premier, c'est favoriser la cohésion sociale. Notre pays en a tellement besoin. Le deuxième, c'est réussir les transitions. Elles sont nombreuses, complexes, mais ô combien exaltantes. Donnons-nous les moyens, donc, de les réussir. Par notre action à venir, nous devons montrer que nous sommes utiles au pouvoir public en répondant à leur saisie, mais aussi en gardant notre capacité à proposer des autosaisines pertinentes. Il s'agit pour nous de trouver un bon équilibre entre saisine et autosaisine. Que nous sommes proches des préoccupations de nos concitoyens en abordant des sujets qui impactent leur vie et en y apportant des solutions. Enfin, que nous sommes capables de nous ouvrir à d'autres organismes. Par exemple, les Césaires, mais aussi des organismes consultatifs et d'autres instances, par exemple, européennes, telles que le Comité économique social européen, mais aussi s'ouvrir à l'international, sujet qu'on n'a sans doute peut-être pas suffisamment mis en exerce dans le document, sans oublier, bien sûr, le sujet de la francophonie. N'oublions pas que nous aurons à traiter du sujet de la COP 22 qui se tiendra au Maroc cette année. Donc, oui, l'international est important. Oui, la francophonie est importante. Et nous y apporterons une attention toute particulière. La suite de nos travaux. Demain, on a une conférence de presse dans laquelle, bien évidemment, nous présenterons ces orientations stratégiques. Nous allons élaborer un document de communication. Nous allons décliner les orientations en priorité thématique. Ça va être, bien sûr, le travail des sections. Et puis, nous aurons une clause de revoyure des orientations stratégiques à mi-mandat.